Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue, bienvenue sur ce nouvel épisode de nos aventures sur HWI4. La résistance avec un Portugal qui lentement, difficilement, est dans des combats glorieux mais néanmoins compliqués. Petit à petit, nous arrivons à vaincre la terreur communiste en vue d'établir la sainte paix du Saint-Redneck et de sa sainte philosophie de la dite sainte poutre. Elle était pas mal cette intro. J'espère que vous êtes motivés. Pour cet épisode, du coup, on va continuer les combats. D'emblée, je commence triplette. Je commence petite triple poche. Voilà, il faut montrer les bons exemples dès le début. Voilà, on va poser les bails. Pour vous expliquer ce qu'il s'est passé depuis le dernier épisode, et d'ailleurs ça m'y fait penser, je voulais en parler avec vous, après le dernier épisode, j'arrêtais de jouer. Et puis j'ai relancé le lendemain le jeu pour préparer, organiser et prendre le temps pour préparer le prochain épisode. Et c'est là où je me suis aperçu que l'IA jouait différemment, était peut-être un peu plus affaiblie, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu en profiter pour faire ces deux poches et j'ai failli en faire une troisième. Mais à ce moment-là, les soviétiques ont eu le temps de compacter des troupes. Pas des troupes en capacité de vraiment me défendre pris séparément, mais agglutinées, elles me bloquent et m'empêchent d'avancer. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler d'un truc. Lorsque vous relancez le jeu, on m'a fait la remarque dans les live Twitch. D'ailleurs, merci à vous d'être toujours plus présents sur YouTube et Twitch pour vos remarques, vos questions, vos liens, vos liens de Reddit, tout ce que vous me partagez pour m'aider à améliorer le travail. Quand vous relancez une partie, quand vous la rechargez ou que vous éteignez le jeu et que vous le relanciez, eh bien, on a cette impression, en tout cas, je n'ai pas la preuve concrète, mais je suis quasiment certain que l'intelligence artificielle revoit complètement sa stratégie. Alors maintenant, ce que je cherche à comprendre, c'est est-ce que ça veut simplement dire que par décision aléatoire, un peu comme David Gudenhoff, tu vois, qui joue un peu trop au dé de 20 jeu de rôle, à chaque début de partie, il va relancer et à chaque fois que tu recharges, il va relancer le dé en se disant « Bon, cette fois-ci, je vais la jouer comment ? » « Ou est-ce que plus la partie avance dans le temps, plus l'IA accumule du temps de réflexion, du temps de calcul qui le rend plus efficace et plus dur au combat ? » Je pose ça là, je laisse des personnes plus compétentes que moi en discuter. En tout cas, je vous ferai remarquer, si ça vous intéresse, si vous voulez tester, si vraiment, voilà, vous êtes paumé complètement comme quelqu'un dans le désert qui perd désespérément de l'eau qu'il n'a pas bu depuis 6 jours, si vous êtes bloqué dans votre game, vous pouvez toujours tenter de revenir au menu et de relancer la partie. Sur un malentendu, l'IA peut voir ailleurs si j'y suis. Maintenant, est-ce que c'est vraiment efficace ? J'en sais rien. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que tu te sens mieux après ? J'en sais rien non plus. Mais c'est la surprise que j'ai eue, je n'arrivais pas à avancer dans le dernier épisode, et là, j'ai rechargé, j'ai pu manœuvrer. Bon, cela étant dit, cela étant fait, on va faire les choses dans les règles de l'art, parce que voilà, vous voulez du gameplay, et quoi de mieux que de commencer avec de la destruction de division. Alors, on va commencer comme ça. Dans le même temps, j'ai écouté vos conseils, bien évidemment, beaucoup de fondamentaux que j'ai oubliés, les infrastructures, merci de me le rappeler, je les ai lancées en construction, on va régler ça, rassurez-vous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Plus j'aurai de ravitaillement, plus je vais pouvoir concentrer mes blindés et manœuvrer, et du coup, plus vite, je pourrai multiplier les poches qui me permettront de détruire et de saigner à blanc l'armée soviétique. C'est bel et bien l'objectif final, bien évidemment. Là, on est dans une situation sympa, on tient les soviétiques, le combat va être long, il faut être réaliste, mais ce n'est pas parce que le combat va être long que ça ne veut pas dire pour autant que le soviétique ne va pas encaisser les pertes, et je peux vous assurer qu'il va avoir mal. Il va avoir très mal, voilà, c'est, 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 il va avoir mal. Même si il est mécanophile, il ne va pas aimer. Pas avec les blindés qui vont lui arriver sur le coin de la truffe, voilà. Pareil au niveau aérien, petit point, bon, c'est toujours un peu le siège, petit à petit. J'ai commencé à déployer de l'aviation sur les terres turques pour profiter du terrain et augmenter les points pour attaquer de différentes directions et donc augmenter la supériorité aérienne totale. L'adversaire a de sévères pertes, mais moi aussi, j'ai de sévères pertes. Je... c'est compliqué pour moi parce que j'ai quand même une industrie qui est largement inférieure à celle du soviétique. Je lui inflige beaucoup de dégâts et je farme allègrement mon expérience. D'ailleurs, je suis en train de voir. Est-ce que je ne peux pas faire une variante supplémentaire ? Non, à part augmenter mon attaque aérienne qui rendrait, qui transformerait mon avion en cercueil volant parce que je passerais à un avion d'une fiabilité de 80% à une fiabilité de 40%. Donc, ça veut dire que il a 60% de chance d'avoir un problème parce que quand tu as une fiabilité de 100%, ça veut dire que de base, tu n'auras jamais de problème à part si l'avion est blessé, enfin touché, bien sûr. À 90%, si il est à 90% fiable, ça veut dire que tu as 10% de risque d'accident. Là, ça fait beaucoup quand même. Là, ça fait beaucoup. J'aurais l'industrie combinée des soviétiques et des américains, je ne dis pas, mais... Voilà, ce n'est pas Versailles ici, comme dirait l'autre. Donc, non, non, juste non. Par contre, développer mes bombardiers tactiques à réaction pour le moment, je pourrais enfin en refaire quand j'aurai gagné la bataille aérienne. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. On ne va pas se mentir. Et effectivement, effectivement, celles et ceux qui m'ont fait remarquer ça en commentaire, je viens de calculer. Je pense en particulier à un commentaire, il se reconnaîtra sur ses limites à même, sur le fait que j'utilise, on ne va pas se mentir. Eh bien, croyez-le, croyez-le pas, je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'on me le disait en commentaire dans le précédent épisode et que là, je viens de le faire. Effectivement, c'est un toque que j'ai, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, rien de bien grave. Je pense que vous le vivez bien. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Augmenter la range et l'efficacité, ça va être cool. Là, par exemple, si j'enlève la range, l'efficacité est de 120%. À ce stade limite, tu t'en fous. Voilà, c'est limite. Tu augmentes que, entre guillemets, un gros guillemet de 1000 kilomètres, tu as toujours une efficacité de 104%. Là, ce stade, t'es... Bon, voilà. Si tu veux vraiment viser les améliorations prudentes, les améliorations prudentes et vraiment y aller tranquillou bilou et t'assurer que tu aies le moins de pertes par rapport à ton industrie, ce qui est une réaction pertinente. Ne vous jugez pas, soyez pas trop dur avec vous-même. Il faut en rester là. Mais bon, voilà. Là, quand on fait ça, vous voyez, on revient à 80% de fiabilité. Bon, voilà. Ça ne posera pas de problème. Si j'augmente l'efficacité, limite le bombing, il va augmenter de combien l'attaque ? Deux d'attaque au sol, de deux... Ça ne sert à rien. Il n'y a que la... Voilà. Là, en augmentant de 5 et de 5 les deux, on se retrouve à 2500 km de plus pour le même taux de fiabilité de 80% qui, pour vous donner un ordre de grandeur, est la valeur basique pour la plupart des équipements d'infanterie, d'équipement et de motorisé. De base, le taux est de 80%. Donc, voilà. C'est très bien. On occupe comme ça le matos. Tant qu'à faire... Quitte à le faire, autant faire un truc intelligent et aller jusqu'au bout de l'idée. Puisque je suis en train de refaire des blindés, je commence à en perdre. Peut-être refaire une variante intéressante ? Oh ! 700 d'expérience ! Mais par contre, je peux augmenter de 16 l'attaque lourde, de 6 l'attaque légère. Je gagne 0,2 km heure, 32 de percée supplémentaire, et je gagne un taux supérieur quand même encore. C'est sympa. C'est sympa. On apprécie. D'accord. Donc là, le moteur, il t'augmente d'un... Enfin, ok. Tu m'augmentes tout ça d'un kilomètre heure seulement. D'accord. Bah, c'est très bien, ça. Bah, c'est très bien. Il va très bien aimer, ça. Voilà. Parfait. Je ferai la dernière version un petit peu plus tard pour compléter. On reste au-dessus des 80% réglementaires. On est bien. Je dis réglementaires, vous l'avez compris, parce que c'est le taux de base. Donc, on peut considérer que c'est une base de travail solide. Comme d'habitude, vous me dites en commentaire si ce que je dis, c'est du n'importe quoi, c'est du caca. Et comme d'habitude, dans la mesure du possible, expliquez-moi pourquoi. Bien évidemment. Ça ne me dérange pas d'avoir tort, au contraire. Par contre, c'est cool de m'expliquer pourquoi j'ai tort, que je puisse ensuite l'expliquer une fois que j'ai fait mes propres vérifications. Première poche, nettoyer. Très bien. Bon. On va continuer de faire le ménage. On continue d'invoquer Monsieur Propre pour rebondir sur le let's play narratif qu'a lancé Epic Teaching of the History sur Napoléon. J'en reparle encore une fois. Allez le voir. Il est très, 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 très drôle. Donc là, en tout, il y avait une trentaine de divisions. On va s'en débarrasser. Problème réglé. Pas ici, la trentaine de divisions, mais en tout, entre la poche au nord-ouest d'Istanbul. Cette poche-là. Enfin voilà. Tout se fait petit à petit. A noter que je prends encore un autre aérodrome. C'est d'autant d'avions qui ne peuvent plus voler pour assurer la supériorité aérienne dans les aires turques. Par contre, il va falloir donner un petit coup de main. Voilà. Parfait. On y est. Ça tente une percée ici. C'est assez mignon. On ne va pas se mentir. Allez, zou. C'est vrai, je dis ça tout le temps. Oh, mais c'est chaud. Ah, je n'avais pas remarqué. Je vous jure, je n'avais pas remarqué. Enfin, bon. Anyway. On en est où du ravitaillement ? Ah, bah oui. Là, tout de suite, ça va mieux. Bah oui. Eh, bah oui. Oui, oui, forcément, je suis bête. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Un épisode qui commence bien, là. Voilà. Voilà, voilà. L'américain qui me sauce. Parfait. Parfait. Comme quoi, c'est bien de garder de bonnes relations avec ses voisins. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On fait le travail méthodiquement comme ça. Surtout qu'on n'a que ça à faire dans cet épisode. C'est la campagne de Turquie. Là, je suis en train de finir de faire des... Des démineurs. Des... Ah, oui. Des dragueurs de mines. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre dans les commentaires. C'est des dragueurs de mines. Voilà. Parce que des mineurs, ça va te faire penser aux jeux basiques Windows. Non, c'est des dragueurs de mines. Le terme militaire, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non. Juste non. Non, non. Non, c'est le nom de non. Tu vois ? C'est un nom négatif. Non, non. C'est genre non. C'est style, t'as pas le droit, tu vois. Voilà. C'est genre illégal. Voilà. Donc maintenant, tu... tu te dépêches. Voilà. Comme ça. L'avantage quand on t'attaque, c'est que tu peux forcer la retraite. Et quand tu es en retraite, tu vas un petit peu plus vite. Je sais pas de combien est le bonus, mais ça fait toujours plaisir. Du coup, hop. Voilà. On va les faire reculer. Je le vis bien. Je le vis bien, il n'y a pas de soucis. Il ne faut pas... Là, je leur ai nettoyé deux poches. Ils doivent être forcément un petit peu énervés. Effectivement, tu perds un million d'hommes, t'es pas serein après. J'avoue, c'est... Là, c'est un peu la chute dans le film. Si vous avez l'occasion de le voir au moins une fois, allez-y. C'est vrai que c'est un film assez intéressant. Alors, hop. C'est surtout ces reprises et ces... Comment on dit ? C'est sept... Non, pas ces sept tiers. Les mêmes. Voilà. Les mêmes autour qui sont assez drôles. Très bien. On va évacuer la zone. Je le vis bien. Je le vis bien. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. On va faire le point. Je suis en train de développer les infrastructures pour réarmer. Et le fait de reculer comme ça, ce n'est pas forcément plus mal parce qu'ils vont s'agglutiner ici. Et si je trouve un moyen de percer quelque part et de fermer la porte... Oh oui, ça sent la douille. Oh oui, ça sent la douille. Ça sent la douille. Ça sent la douille. En difficulté, dis donc. Bien. Bien, bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. le fait de vous avoir parlé tout à l'heure des sauvegardes. Quelque chose de très important que je ne vous ai presque jamais dit. Là, c'est un conseil qui me vient d'un joueur, d'un membre de la commune, en l'occurrence Villiz, que je salue chaleureusement, qui me faisait remarquer en live et puis aussi en discussion Discord l'importance de faire une pause. Parce que vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte parce que vous voyez de différents jours mais parfois, j'enchaîne les tournages sans prendre le temps de respirer. L'avantage, depuis quelque temps, surtout avec la France. Avec la France, c'était particulièrement vrai parce que je n'avais plus le temps d'enchaîner les épisodes. Donc, c'était déjà un peu moins vrai. Mais déjà, à ce moment-là, du coup, à chaque fois, j'étais beaucoup plus frais et j'avais beaucoup plus de temps pour pouvoir respirer. Tu vois, je n'étais pas comme mon chien qui est en train d'aboyer au moins deux trucs. Je ne suis pas sur les nerfs. Je suis posé. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qu'il se passe. Et du coup, tu es plus efficace. Donc, effectivement, une bonne chose à faire à l'avenir, vraiment, tester. Ça change la vie. Respirez. Allez sortir, je ne sais pas, votre petit toutou si vous en avez un ou allez fumer une clope ou sortir tout court. Le tabac, c'est tabou. on en viendra tous à bout comme dirait l'autre. Mais voilà, respirer, ça peut être très très important quand vous bloquez dans une game. Je sais, on dirait un remède de grand-mère. Dit comme ça, oui, mais essayez. Juste essayez, vous allez voir, c'est surprenant. La suite va vous étonner. Bon, maintenant que j'ai fait mon petit conseil de prévention absolument dégueulasse, ici, il y a de la place pour taper. mais en vrai, après, le problème, c'est que le terrain, c'est de la montagne. J'ai une force mobile, mais c'est une force mobile blindée. Comment te dire que ça ne va pas bien ensemble ? Ouais, si tu pouvais me protéger cette zone, ouais. Ouais, c'est pas parce que j'ai de la domination navale que je vais me sentir plus serein. Istanbul, exposé comme ça, je... Comment te dire ? Là, Istanbul comme ça face à l'URSS, c'est la Pologne face à l'Allemagne le 1er septembre 1939. Tu vois, c'est... ça finit mal à la fin. Ça... Ça... Ça finit mal. C'est pas des bons souvenirs pour un des deux camps. Donc, on va envoyer des troupes. Ok, nickel. Limite. Je vais caler... Je vais caler mon front sur la ligne de front autant que possible. Parce que ça n'a aucun sens. Je reformule. Je suis tenté de caler ma ligne de front sur les lignes de ravitaillement. C'est peut-être plus compréhensible comme ça. Comme ça, lui, il s'étale au maximum. Moi, je peux réarmer et me mettre dans des zones où j'ai le full ravitaillement. Je peux retenter une percée et faire une poche. Lui, il est étendu au maximum. Plus il s'étend, moins il peut concentrer deux troupes à un seul endroit. Je... Je vais tenter. Toi, tu n'as pas de combat ici, donc va là-bas. Toi, tu n'as pas de combat ici, donc va là-bas. Toi, tu n'as pas de combat ici, donc va là-bas aussi. Ça peut être utile. Tu es du blindé et puis il peut y avoir des combats intéressants de ce côté-là. Très bien. Alors là, je vous préviens, quand c'est un combat sur la Turquie ou l'Espagne, il faut... C'est lent et méthodique. C'est pas l'enfer sur terre mais pas loin. C'est chiant au possible. Bon, là, avec le recul que j'ai fait, je reviens au positif. Pas besoin de recul et plus, c'est la bonne nouvelle. Bon. Et j'ai concentré des troupes à Antalya. Ça peut être intéressant. Non, il faut que je voie ma marge de manœuvre. Je vois ma marge de manœuvre. On en est où au niveau de l'aviation ? S'il a autant de pertes, ça veut dire que les avions qu'il m'oppose ne sont pas de haute qualité. Ah oui ! Petite astuce. L'image de l'avion que vous avez en face est l'image du modèle qui a le plus d'appareils. En l'occurrence, si vous regardez en bas à droite, vous voyez que c'est un Yak 3C. C'est un avion à hélice. Moi, ce que j'ai le plus, bon là, c'est facile à voir, mais en l'occurrence, c'est un jet de niveau 2. Voilà. Ça, c'est un modèle de 1950. Ça a un modèle grand maximum de 1944, amélioré plusieurs fois. Trois fois, si j'en juge le... Quoique CM, je ne sais pas. Yak 3C. Si, Yak 3C, donc il a été amélioré trois fois. Donc oui, effectivement, au bout d'un moment, il commence à la sentir passer. Et c'est très bien. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Je suis en train de voir que ça revient en positif. Tout ça, en plus, avec des blindés de niveau supérieur. Parfait. Je ne peux pas baisser mon soutien. Je ne peux envoyer que 37... 37 usines civiles... Euh, militaires, pardon, pour faire des jets. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Et j'ai toujours mes problèmes sur l'acier, mais ça ne va plus durer très longtemps. Et je voulais vous parler d'un truc, au passage, tant que j'y pense. Vous vous souvenez, dans le dernier épisode, je vous ai expliqué le délire autour de l'influence commerciale. Je rappelle, entre guillemets, j'ouvre la parenthèse, j'ai précisé que ça existait dès 2016. Je sais, et pour moi également, ce n'est pas nouveau. Voilà. C'est juste que l'utilisation de l'influence commerciale, il y a d'autres possibilités depuis la résistance. C'est tout ce que je précise. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et là, vous voyez, j'ai toujours mon problème d'acier. Ça ne s'améliorera pas tant que je n'aurai pas bouffé l'Union soviétique. Vous vous souvenez également que je fais des navires lourds. Les porte-avions et les cuirassés. Je ne vais faire qu'une seule fois ces trois porte-avions et ce cuirassé. Excusez-moi, j'ai buggé parce que je pensais que j'en avais fait quatre. Mais là, j'en ai que trois. C'est idiot. Ce n'est pas grave. C'est idiot, mais pas grave. Un truc tout bête. Lorsque vous lancez une ligne de production, généralement, il y a le sigle infini. Ça veut dire que ça va produire en continuité, en automatique, tant que vous ne l'annulez pas. Par contre, vous pouvez programmer à l'avance. Par exemple, si vous savez que vous voulez faire une flotte de, je ne sais pas, quatre porte-avions, vous voulez faire deux task forces, deux, allez, deux têtes, quatre porte-avions, quatre fois quatre, seize. donc seize croiseurs lourds ou légers. C'est 16, 32, 32, 64 destroyer. Eh bien, vous pouvez programmer à l'avance combien vous allez en faire. En l'occurrence, ça va être deux porte-avions, puisqu'on a deux task forces. Vous allez faire, du coup, si vous avez, je ne sais pas, quatre lignes pour faire 16, 32, 4, 4, 8, ouh, la violence du gars, 8, 8 croiseurs par ligne, pardon, je fais des maths pendant un épisode. Ça ne s'arrange pas, moi. Enfin, voilà, donc vous avez compris l'idée, vous pouvez répartir, prévoir à l'avance, et dès que c'est fini, hop, les usines, les usines navales, les dock navales, les chantiers navales, pardon, sont disponibles pour pouvoir faire autre chose. Donc vous pouvez configurer ça. Là, par exemple, je fais ça, je fais ces portes-avions, dès que ce sera fini, je, grosso modo, la majorité de mes demandes en acier, ce ne sera plus un problème. Je serai débarrassé de mon manque d'acier, et je demanderai à ces portes-avions de faire des convois. C'est toujours utile, les convois. Il ne faut jamais sous-estimer les convois, on n'en a jamais assez. Donc voilà, puis, vu l'état de la partie, voilà, je peux me le permettre, par contre, il me faudra au moins une deuxième ou une troisième task force dès que ce sera possible, mais je ne pourrai développer cette flotte qu'avec les ressources de l'URSS. Voilà, cet aparté étant dit, mes excuses pour ce passage de mathématiques, mais bon, parfois, il faut faire quelques calculs. on s'en tire très bien. Pourquoi tu me fais ça, toi ? Tu te fais du mal. Ah bah d'accord. Ah bah, ah bah oui, on adore. On adore. 200 chasseurs qui ne servent à rien. Bah oui, réflexe vital. Évidemment. Ça, c'est ce qui s'appelle gaspiller l'argent du contribuable. Ah, on est bien là. Ah, comme dirait l'autre, on ne bouge plus là. Oh, on est bien là. Voilà, nickel. Déjà, ça devrait le calmer. 200 chasseurs comme ça. 100 de jours, 100 de nuits. Déjà, ça devrait limiter la casse. Le problème devrait être réglé. Très bien. Alors, maintenant que cela est fait, vous voyez que les troupes se sont un peu étalées et très intéressant comme information, lisez le terrain, lisez les informations. Il y a beaucoup d'attrition. S'il y a beaucoup d'attrition, ça veut dire qu'ils vont avoir du mal à manœuvrer. Et je suis en train de voir un truc très intéressant de la colline. Et ça, ça peut être intéressant parce que si je fais une bascule intéressante, je peux descendre jusque là et éviter au maximum les combats défavorables en montagne et passer par les déserts. Ça peut être intéressant. Relou, dans tous les cas, mais intéressant. En plus de ça, j'ai les infrastructures qui se développent. Très bien. Est-ce que je peux me taper le luxe d'avoir tous mes blindés prêts au combat ? On va voir ce que je peux et ce que je ne peux pas. Tu sais quoi ? Mes blindés, c'est lesquels déjà ? On va tenter. On va tenter. Je vais les mettre. Évidemment, il y a une rivière. C'est l'enfer, ce terrain. Et oui, il y a une rivière à passer. Alors, attends. Par contre, la rivière est jusqu'à cette case. Donc, a priori, il n'y en a pas sur cette case. Mais, du coup, on en revient au même truc. Ici, c'est de la montagne. Non, mais c'est ignoble. Ce terrain est ignoble. Ce terrain est ignoble. Heureux est le joueur défensif qui doit se défendre en jouant la Turquie. Ah, le gars, ce n'est pas compliqué. Ah, s'il veut te pourrir la vie, il peut. Ah, il va te faire regretter d'acheter un choix 4. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oh, mon Dieu. Ça ou l'Espagnol. Je ne sais pas quel va être le pire. Ah, franchement, je ne sais pas qui a pour fétiche d'aimer se battre sur ce théâtre d'opération. Mais, je veux qu'il me donne la même. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais je veux la même. Je vais tenter de l'accompagner avec ma force blindée. Je vois qu'on a la supériorité aérienne. Excellent. Je n'ai plus beaucoup d'aviation d'attaque au sol. Je le crains. Tout a été abattu. Là, la priorité, si apparemment l'aviation ennemi est en train de céder, ma priorité est d'abattre jusqu'au dernier appareil. Comme ça, je pourrais relâcher la pression sur mes capacités de production et me concentrer sur la suite. Sur la suite, sur la suite. je vais tenter... Je peux attaquer là ? Ouais, je peux attaquer là. On va tenter. Je vais essayer d'amasser des troupes des deux côtés et tenter un roulement. Tenter une attaque en roulement pour attaquer les points de vie de l'adversaire. Voilà, on fait des attaques de diversion. Parce que sur un malentendu, ça passe. Je lui bloque 24 divisions. Non, 26. On ne dit pas non. Alors, on ne va pas dire non. C'est sûr, on ne va pas dire non, évidemment. Évidemment, évidemment. Je te dirais bien d'attaquer, de forcer l'attaque tant qu'à faire. On peut tenter éventuellement. sur un malentendu. Tu peux continuer l'attaque. Voilà, on va mettre la pression jusqu'au bout. Si là, ça perd de ce côté-là, je mange mon chapeau. Je n'en ai pas, donc je ne risque pas grand-chose. Mais vous voyez l'idée, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique que dans un terrain de montagne, je perce. C'est censé être une attaque de diversion. Ce n'est pas comme ça que ça marche normalement. Ce n'est pas l'attaque de diversion qui perce. est-ce que je peux lui envoyer du renfort? Oui, je peux lui envoyer du renfort. Elle est ouf. Vous voyez, ça se débloque petit à petit. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. C'est un jeu de strat-pépère. C'est sûr que vous n'avez pas la pression comme Company of Heroes, Steel Division ou Starcraft. D'ailleurs, il faudrait que je me mette au Steel Division, notamment. Il faudrait que je voie ça. Vous me direz si ça vous intéresse que je potasse un peu le sujet. Vous me direz ça. Il y a Iron Harvest aussi. J'ai hâte que ce jeu sorte. Je suis très intéressé d'y jouer. Hop, 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 hop. Tu vas où, toi? Non, 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 non. Nine their button. Ah bah non. Ah bah, hey. Ah bah oui. Ah bah oui. Et là, vu comment c'est en train de partir, deuxième poche derrière. Si on enchaîne bien comme il faut, là, visiblement. Ah bah oui. Ah oui, oui. Ah bah oui. Ah oui, oui. Moi, je continue. Moi, tant que je gagne, je joue. Ah bah oui. Oh là, si ça passe, je refais une autre poche. T'es sérieux? Dans des montagnes avec des blindés modernes. Non, là, là. Oh mon dieu. Heureusement qu'à Saint-Cyr, ils ne me regardent pas. J'ai beau être un civil, je crois qu'il serait capable de m'appeler juste pour m'engueuler. C'est ignoble. C'est ignoble. Oh, hey. J'attaque avec de l'infanterie spécialisée. Ça passe. Ça passe à moitié, mais ça passe. c'est... C'est... Ça passe. Je suis sûr le général Leclerc, il est d'accord. Il dirait ça passe aussi. Je suis sûr. Je suis sûr ça passe. Bon, mais on tente ici, du coup. Parce qu'apparemment, vous trouvez ça drôle. Ah, mais reste là, quand même. Teste des trucs, tu vois. Non, mais pas une troisième poche. Pas encore, quand même. Ah oui, tu vas l'empêcher, celle-là. Hein ? Tu vas pas vouloir. Bon, maintenant, ce que tu vois, c'est aussi que je vais envoyer des renforts. et que l'amélioration de mon ravitaillement fait que, du coup, j'ai plus de capacité opérationnelle. Mais, oh, punaise. Je vais percer par là, t'es sérieux. C'est pas légal. C'est... 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 C'est pas légal. Je... Limite, je vais envoyer une des divisions à Antalia qui est une autre division spécialisée qui attaque de ce côté-là. Mais je le dis, c'est pas légal. Oh, ça va être l'épisode gruyère. C'est moi ou, du coup, ça fait quoi ? 70 divisions que je me suis fait dans cet épisode ? Pour l'instant, je sais pas si quelqu'un a tenu le body count ou le div count ou ce que vous voulez. Vous me direz en commentaire. Mais, oh, là, là. Oh, mais non. Oh, non, pas encore une poche, quand même. Mais t'as plus rien dans l'aviation ? Bah, si elle est toujours là, ton... Ouf. Ouf. Oui, alors... Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 ça... Oui. Oui, 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 ça... Tu sens que le RSS est fatigué, hein ? Ça fait deux ans qu'elle me résiste et au bout d'un moment, ça fatigue. Ah, tu te dis que... Voilà, c'est... Il y a un moment où c'est plus possible pour eux, toute évidence. Ah, il m'envoie des renforts, il tente, hein. Parce que là, dans ce genre de situation, ils ont l'avantage, un jour auraient l'avantage, parce que là, s'il envoie des renforts de ce côté-là, du sud-ouest de Konya, je peux l'intercepter, je peux faire une attaque de diversion. Vous savez, cette fameuse attaque de diversion dont je vous ai parlé plusieurs fois. Mais là, il peut m'envoyer en flot continu des divisions, il risque rien. Si vraiment, j'étais retort, et si vraiment, j'avais de la suite dans les idées et que j'en avais les moyens et que je... Voilà. Bref, un bon joueur, ce que je ne suis pas, il faudrait que je fasse un débarquement derrière avec des unités suffisamment rapides pour tenir en respect ici, aller jusqu'à Konya et faire une jonction ici. Pourquoi ici ? Parce que c'est du désert. Donc, tu n'as pas les malus que tu peux avoir avec la montagne. Et sur un malentendu, tu peux prendre Adana. Et du coup, tu es sûr de ne pas perdre tes divisions. Et là, ils sont mal. et là, c'est comme les crêpes. Là, c'est les crêpes à la chandeleur, mais c'est de la crêpe à la soviétique. Mais trop ambitieux. Trop ambitieux. Je vénère les personnes qui seront capables de le faire, il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas à nous le dire. Mais vous reconnaîtrez pour ma défense qu'il faut se réveiller de bonheur. Bon, j'arrête l'opération et je vais demander à ce que ce soit des divisions spécialisées qui attaquent. Quand même. Voilà. Que ce soit logique dans l'attaque, que ce soit des divisions spé. N'attaquez pas en attardé comme moi. Ce n'est pas parce que vous allez envoyer 800 divisions que ça va aller plus vite. Évidemment. Non, il faut attaquer dans les règles de l'art. Et visiblement, ça passe. Visiblement, ça passe. Je dis ça passe parce que oui, ça tombe. Effectivement. Je passe de 50 et puis ça redescend à 39. Mais là, je les enchaîne. Alors que pendant ce temps-là, mes blindés rechargent en organisation, c'est-à-dire en point de vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vais arriver. Genre là, par exemple. Boum. Et là, on adore. Là, ça descend à pleine vitesse. Tu vois. Là, c'est nickel. Tu envoies d'autres blindés histoire d'être sûr que ça passe de ce côté-là aussi. Apparemment, tu ne passeras pas si j'envoie comme ça. Et tu sais quoi ? Envoie des troupes comme ça, s'il te plaît. Merci. Et envoie-moi des troupes comme ça. Merci. Alors non. En fait, non. Tu ne t'en vas pas. Tu n'as pas lu le mémo, mais tu ne bouges pas, toi. T'inquiète, je vais t'avoir, mon gars. Je suis en train de passer à la moulinette toute l'armée tchécoslovaque. Là, le tchèque, il est en mode « Allez, je vais essayer de t'aider, sinon tu es mal barré. » Non, mais je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais t'avoir. Ouais, je vais t'avoir. Bingo. Voilà. Encore une autre poche. Très bien ça. Très bien. Très, très, très bien. Très bien. Le soviétique est censé en avoir entre 703 et 1166 divisions. Alors, on repassera pour la précision des services de renseignement. D'ailleurs, j'ai des modules à acheter encore. Ouais, alors franchement, avec les moyens que j'ai mis, vous auriez pu me pondre des rapports un peu plus efficaces. Allez, tiens. Punaise. Bon. Je ne demandais pas toutes les infos, mais quand même. Allez, on va nettoyer. Maintenant, on est propre, on est méthodique. Allez, voilà. Bon, bah parfait. Parfait, une poche de plus. Bah, excellent. Excellent, excellent. Alors oui, effectivement, vous, de votre côté, vous êtes là. Oh, on n'a pas beaucoup avancé dans cet épisode encore une fois, ça devient redondant. Oui, vous avez raison en un sens, mais pensez au nombre de divisions que je viens de détruire parce que c'est les divisions qui comptent, pas les prises de villes et de territoires. Et oui, si j'avance, si je prends du territoire mais que le nombre de divisions unis ne baisse pas, ça va être toujours plus difficile pour moi d'avancer. Regardez ce qui m'attend. Regardez ce qui m'attend. Et puis, vous ne dites pas que les débarquements que je vais faire ailleurs, ça ne va pas m'aider. Ça ne va pas m'aider parce qu'il a encore des centaines de divisions. Par contre, si je lui fais des trucs comme ça à coup de 90 divisions par épisode, là, l'épisode d'avant, je lui ai fait 4-5 divisions en moins. Là, sur cet épisode, 90 divisions. Oui, si on continue comme ça, oui, au prochain épisode, je me forçais la moitié de l'URSS au niveau de l'armée rouge. Et là, on est bien. Voilà. Puis l'avantage, en plus, c'est qu'on se débarrasse. Lui, il perd des divisions, au moins j'en gagne. En plus, visiblement, l'Union soviétique est fatiguée, donc elle a demandé au Tchèque de prendre le relais. Ce qui signifie que, basiquement, je suis en train de saigner à blanc le Tchèque parce que le Turc, lui, il n'a plus d'hommes. Je vous l'ai dit, je l'ai vidé. Il n'y a plus rien. Voilà. Tchécoslovaque, ce n'est pas ouf non plus. Voilà. On ne va pas se cacher les choses. On ne va pas se tirer les cartes entre gitans. Alors, hop ! Allez ! Ben voilà, très bien ça. Voilà. Parfait. Au niveau aérien, on en est où ? Ben très bien. Oh lolo. C'est ignoble. Déployer autant d'aviation pour autant de pertes et infliger si peu d'attaques au sol, je... Je compatis. Non, à ce stade, je compatis. C'est moche. C'est moche. Et je suis en train de voir que je n'ai quasiment plus de problèmes. Ça, ça veut dire que mes premiers porte-avions sont arrivés. Voilà. Mes trois premiers porte-avions et mon premier cuirassé, d'ailleurs. Je remercie un membre de la communauté qui m'a fait remarquer. J'ai... Il faut savoir qu'on peut renommer ces navires. Et du coup... Attendez. Hop ! Il faut que je le trouve. Voilà. Et du coup, j'ai renommé mon cuirassé le Capitaine Moon. Bien évidemment. Alors, je ne sais pas si je peux le faire en... Ah, oui, voilà. Il faut savoir que vous pouvez faire une... Transformer votre navire si vous n'en avez pas un navire capital en fierté de la flotte. Ce qui a l'avantage de vous donner un bonus de soutien à la guerre. Ça peut être utile surtout quand vous êtes en temps de paix où vous êtes une démocratie, par exemple. Voilà. Voilà. C'est obligé. La fierté de la flotte. Voilà. Faut... Faut dire les choses. Voilà. On verra son utilité dans le prochain épisode quand je vais commencer à l'utiliser dans l'Atlantique. Bien ! Écoutez, les amis, c'est une belle dictante encore une fois. L'ennemi est en difficulté. Il a de grosses lacunes en matière d'armement. Nous avons quand même progressé. Istanbul est sécurisé. 90 divisions ennemies ont été vaincues. Bon, on est bien. On est bien. Petit à petit... On a avancé 2-3 cas dans le dernier épisode. Là, on a déjà avancé beaucoup plus. On est à deux doigts de la rupture de l'armée ennemie. On y est à deux doigts. Lentement, mais sûrement. On gagne en plus une expérience de folie. Petit à petit, on se prépare. On est bien. On est bien. Les prochains épisodes vont être passionnants. J'espère que le fait de prendre autant de temps sur une toute petite période... Là, je fais plusieurs épisodes. On est toujours en 51-52. Si c'est trop, dites-le-moi en commentaire. Je... Voilà. Je tiens à prendre la température. Si vous trouvez que c'est trop, il ne faut pas hésiter à me le dire. Je ferai des ellipses au besoin. Je trouve que c'est pertinent pour l'instant parce que je vous montre quand même comment tenir un terrain compliqué. D'accord ? Il faut de la patience. Il faut, entre guillemets, de la méthode. Tu ne peux pas y aller en YOLO. Enfin, si, tu peux y aller en YOLO, mais il faut mettre les conditions avant, sinon ce n'est pas possible. Donc, voilà. En tout cas, on verra ça. Je vous retrouve en commentaire pour en discuter. Comme toujours, si vous avez des remarques, des idées sur comment organiser la guerre en montagne, la guerre sur le terrain turc ou sur le terrain espagnol, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. ce n'est pas déjà fait. C'est le moment de liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche quand vous vous abonnez. Beaucoup de personnes qui nous regardent ne cliquent pas sur la cloche. Ils ne s'abonnent pas. Ce n'est pas bien. Vous ne voyez pas les notifications. Vous ne voyez pas les nouveaux épisodes. C'est terrible. Vous ne soutenez pas l'effort de guerre. Plus sérieusement, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures, que ce soit sur YouTube ou en live Twitch et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.